Musique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un nouvel update lecture Alors là on va parler de mes lectures de janvier et aussi de début février Tout d'abord je vous parlerai de l'autre sœur de Céline Busby aux éditions Milan Puis je vous parlerai de Say Something de Jennifer Brown aux éditions Albain Michel Et puis je vous parlerai de Phobos le tome 2 de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R Et enfin j'évoquerai et plus si affinité de Sarah Bernard aux éditions Casterman Tout d'abord je vais commencer par l'autre sœur de Céline Busby aux éditions Milan Il s'agit d'un thriller young adulte qui met en scène Nico mais aussi sa sœur Sa sœur qui a disparu 4 ans auparavant et qui revient comme ça, comme une fleur qu'on retrouve d'un coup Alors que voilà on avait aucun indice sur ce qui avait bien pu se passer Lorsque Sarah réapparaît elle est amnésique et Nico ne peut pas s'empêcher de penser qu'il ne s'agit pas vraiment de sa sœur Je ne vous en dirai pas plus parce que clairement ça vous gâcherait le suspense En tout cas sachez que moi je n'avais pas vraiment vu la fin venir avant le milieu du roman à peu près Je pense qu'il y a un bon suspense dans ce thriller En effet on a une sensation de malaise qui s'installe insidieusement, vraiment très progressivement Jusqu'à atteindre vraiment son paroxysme à la fin Je dois avouer qu'il y avait quelques longueurs au début de ce roman et au milieu mais j'ai vraiment vraiment adoré la fin Et le malaise que l'histoire mettait en place Et voilà je dois dire qu'il y avait un très bon suspense, une bonne fin Et pour le coup c'est un petit peu tout ce qu'on demande à un thriller Pour moi l'autre sœur a été une bonne lecture J'ai trouvé que la fin était profondément malaisante Et je n'en menais vraiment pas large lorsque j'ai découvert que c'était inspiré de faits réels Ce thriller young adult a largement su me surprendre par son dénouement Et je dois dire que je me suis beaucoup amusée à analyser la personnalité des différents personnages Et je vous avoue qu'il y avait largement de quoi faire En gros si vous êtes attiré par ce thriller young adult Alors je vais vous mettre la vraie couverture parce que maintenant il est sorti Mais n'hésitez pas à vous le procurer et à découvrir le fin mot de l'histoire Ensuite je vais vous parler de Say Something de Jennifer Brown aux éditions Albain Michel Alors pour le coup c'est un livre additionnel au livre Hate List que j'ai déjà chroniqué Dont j'ai déjà parlé dans un update lecture En fait vous savez dans Hate List on suivait la petite amie de Nick Nick qui avait fait une tuerie au lycée et on observait la reconstruction de sa petite amie Et là on va suivre David David qui lui avait vu quelques indices avant cette tuerie Et qui s'en veut profondément de n'avoir rien dit avant D'où le titre Say Something Bon c'est assez court, ça se lit tout seul Et j'ai trouvé que c'était un bon ajout à l'histoire sans que ça soit vraiment indispensable Si vous n'avez pas aimé Hate List plus que ça Clairement ça va pas vous apporter grand chose Mais si comme moi vous aviez plutôt bien aimé Hate List C'est un bon petit ajout qui se laisse lire tout seul En une journée c'est fait quoi Maintenant je vais vous parler de Phobos le tome 2 de Victor Dixen Donc dans la collection R J'avais lu le premier tome en quoi ? 2015 ? Quelque chose comme ça Et là bah j'ai réussi à le découvrir grâce à Emmanuel de la chaîne Les lectures enchantées d'Elisa Nous l'avons lu en lecture commune Et ça m'a fait super plaisir de le découvrir avec elle Deux ans après ma découverte du premier tome Je dois avouer être replongée avec une facilité totalement déconcertante Dans ce second tome En effet j'ai retrouvé avec facilité les prétendants La situation dans laquelle ils étaient D'ailleurs c'était un sacré cliffhanger à la fin du tome 1 J'avais réussi à passer outre Et je me suis replongée dedans Mais en... comme ça quoi En quelques minutes j'étais à fond dans l'histoire Et j'ai eu aucun problème à me souvenir de ce qui s'était passé dans le premier tome Ce qui est plutôt rassurant parce que voilà ça faisait deux ans que j'avais lu le premier tome Et clairement j'avais très très peur d'avoir oublié plein de choses Et en fait non tout est rappelé On vous remet doucement dans l'histoire Y'a aucun soucis là dessus Du coup dans cette histoire ce que j'ai beaucoup aimé C'est qu'on va vraiment changer de lieu En effet dans le tome 1 on était surtout sur terre Puis dans le vaisseau Et voilà on était resté sur un cliffhanger Que je vais pas vous dire parce que sinon Et ben je vais vous spoiler le tome 1 Mais dans ce tome 2 on change de lieu Les rapports changent Les relations vont aussi évoluer Et c'est vraiment ce qui m'a plu dans ce roman C'est que voilà on reste pas dans la situation du tome 1 On évolue doucement Le malaise est graduellement Et progressivement Plus important je dois dire On voit qu'il y a quelque chose qui se trame On voit que ça se passe pas comme ça devrait se passer C'était déjà le cas dans le tome 1 Là c'est aussi le cas dans le tome 2 On se demande vraiment comment ça va se terminer A l'issue de la saga quoi J'ai aussi beaucoup aimé le fait que ce roman nous montre Vraiment que les médias peuvent manipuler L'opinion publique à leur guise Et voilà c'est vraiment quelque chose que j'ai bien aimé Qui est mis en valeur là dedans Et ça me plaît beaucoup parce que dans la littérature adolescente Je trouve que c'est une notion importante à montrer J'en dirais pas beaucoup plus parce que j'ai peur de vous spoiler le tome 1 Mais en tout cas sachez que pour moi ça a été une bonne lecture J'ai replongé avec plaisir dans cette saga Je compte bien continuer d'ailleurs les tomes d'après Parce que de toute façon je les ai dans ma bibliothèque Même si j'avoue que je n'ai pas vraiment ressenti l'exacte excitation Lors de la lecture du premier tome Évidemment c'était la découverte de l'histoire Des personnages etc Mais j'ai quand même replongé avec grand plaisir dans ce tome 2 J'ai hâte de savoir la suite J'ai hâte de voir comment la saga se termine Et enfin je vais vous parler de Et plus si affinité de Sarah Barnard Que j'ai reçu des éditions Casterman que je remercie C'est un roman dans lequel nous allons suivre Stéphie Stéphie qui est atteinte d'un mutisme sélectif En gros c'est une jeune fille qui souffre d'anxiété sociale C'est à dire qu'elle a du mal à aller vers les autres Elle se sent mal lorsqu'il y a de la foule Elle se sent mal lorsqu'elle est au milieu de tout le monde Enfin voilà il y a plusieurs choses Et Stéphie va faire sa rentrée Et lors de cette rentrée elle va être présentée à Reese Reese qui est sourd Et voilà étant donné que Stéphie a un mutisme sélectif Elle avait appris un petit peu le langue des signes Et c'est comme ça qu'ils vont commencer à communiquer J'étais très attirée par cette histoire Parce que voilà ça faisait encore une romance adolescente atypique Entre un sourd et une jeune fille Pas mutique mais voilà avec un mutisme sélectif Je m'attendais à ce qu'ils combinent leurs difficultés Pour aller mieux l'un et l'autre Pour s'intégrer l'un et l'autre à la société Et c'est exactement ce qui s'est passé Donc en soi je ne suis pas déçue de ce roman Je trouve qu'il nous donne voilà une belle histoire Une belle romance Et puis un beau développement de ses handicaps D'ailleurs je salue vraiment les recherches de l'auteur Parce que voilà Stéphie elle va avoir un psychiatre Et le psychiatre va faire de la thérapie cognitivo-comportementale Et elle le fait bien Et en plus on parle thérapeutique Et c'est exact C'est exactement ce qu'on pourrait donner dans ce cas là Donc voilà chapeau pour une fois qu'on parle psychiatrie Et que c'est réaliste Il faut le dire je pense c'est important En tout cas ça ça m'a beaucoup plu C'était plutôt une bonne lecture J'ai bien aimé les personnages Je me suis plutôt attachée à Stéphie et Ries Mais aussi au personnage secondaire J'ai adoré la meilleure amie de Stéphie Qui s'appelle Thème C'est un personnage assez frais Assez drôle Plutôt spontané Un petit peu le contraire des deux protagonistes Et pour le coup j'ai beaucoup aimé Thème J'ai bien aimé bien sûr les protagonistes Mais voilà un petit big up Pour la meilleure amie de Stéphie En gros pour conclure C'est une lecture qui m'a plutôt bien plu J'ai trouvé ça pas très original On reste dans une romance adolescente Entre deux personnes qui vont céder l'un l'autre Parce qu'ils sont handicapés d'une certaine manière Ils ont des difficultés d'une certaine manière Ils vont s'élever envers et contre tout Et voilà j'ai pas trouvé ça très original J'ai trouvé que c'était un peu déjà lu Y'a quelques longueurs J'ai pas été très surprise N'hésitez pas à découvrir ce roman Si jamais le sujet vous intéresse C'est maintenant terminé pour cette update lecture Alors je suis passée assez rapidement Parce que soit je pouvais pas trop en dire Soit le roman était trop court Soit c'était une suite Donc clairement je pouvais pas vous en dire beaucoup Mais si vous voulez en savoir davantage J'ai bien sûr réalisé les chroniques complètes sur mon blog Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil Tous les liens sont bien sûr dans la barre d'infos J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire Ça me fera toujours plaisir Un pouce bleu de l'amour Vous abonner si ça n'est toujours pas fait Évidemment ça me fera encore plus plaisir Et puis moi je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo